Vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde est une façon de nous mettre en garde. De nous dire de ne pas trop s'attacher aux choses du monde, de ne pas être excessivement matérialiste. Parce que peu importe le nombre de choses, le nombre de biens que vous allez amasser dans cette vie-ci, sachez que le jour de votre mort, vous n'en porterez rien. Vous n'en porterez rien avec vous dans votre temps. Ne développez pas en vous un désir immodéré des choses du monde. Parce que tout est éphémère. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours, toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde. Vous avez déjà entendu cette phrase ou du moins vous la connaissez. Mais que veut-elle vraiment dire ? Que veut dire nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde ? Vous me direz, mais pas besoin d'avoir un doctorat pour le comprendre. Pas besoin de faire toute une vidéo pour nous expliquer ce que veut dire nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. La phrase en elle-même est tellement simple, claire, limpide que même un enfant peut la comprendre. Sur ce, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais permettez-moi de reformuler un peu cette phrase. Nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Veut aussi dire que bien que nous soyons dans ce monde physique ou dans cette dimension spatio-temporelle, nous ne venons pas de ce monde. Nous venons d'un autre monde, d'une autre dimension qui elle est non physique, d'une dimension qui est spirituelle. Jusqu'à présent, tout va bien. Ensemble, essayons de pousser notre réflexion un peu plus loin. Si nous ne venons pas de ce monde, c'est-à-dire si notre lieu d'origine est spirituel, cela voudrait donc dire que notre essence l'est aussi. Donc si notre lieu d'origine est spirituel, nous sommes aussi des esprits. Nous sommes des esprits ou des êtres spirituels, n'est-ce pas ? Alors, certains d'entre vous nous diront, oui, ça on le sait déjà, nous sommes des êtres spirituels. Et d'autres me diront, alors qu'en est-il de notre corps physique ? Et qu'en est-il de ce monde physique ? Pourquoi sommes-nous ici si nous n'appartenons pas à ce monde ? Que faisons-nous ici dans cette dimension spatio-temporelle ? Et là, nous avons plusieurs questions, mais prenons-les une par une. Donc si vous êtes prêts, lâchez mon pouce bleu comme d'habitude. Et je vous dis, c'est parti. Première chose à savoir, vous n'êtes pas votre corps. Vous n'êtes pas votre corps. Je m'explique. Si vous observez le comportement des êtres humains, vous vous apercevrez qu'un grand nombre de gens marchent en somnambule. C'est-à-dire, ils sont inconscients de leur véritable identité, de qui ils sont réellement. Par leur comportement, vous comprenez qu'ils se définissent premièrement comme des êtres physiques ou des êtres charnels. Ainsi, ils se définissent comme des êtres à facette unique. Convaincus qu'ils sont leur corps, leur vie ne tourne qu'autour du physique ou du matériel. Ils ne vivent que pour satisfaire les besoins et les désirs du corps physique. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qui est, qu'ils sont convaincus qu'ils sont leur corps. Une personne qui vit comme un être à facette unique aura tendance à s'attacher aux choses du monde. Elle va développer un certain désir immodéré des choses du monde. Attention, je n'insinue pas que le fait de vouloir posséder des choses est mauvais ou mal. Non, 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 non. C'est la raison pour laquelle j'ai précisé un désir immodéré. Une personne qui croit être seulement son corps, vit de cette façon. C'est-à-dire que ses objectifs ne tournent qu'autour des choses mondaines, des choses matérielles. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Tout ce qui l'intéresse, ce sont des choses matérielles, des choses mondaines. Sa vie ne se résume qu'à satisfaire les besoins ou les désirs du corps physique. Parce qu'il croit être son corps physique. Si vous vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, alors écoutez ce qui va suivre. Nous ne sommes pas des êtres à facette unique. Nous sommes des êtres à trois facettes. Autrement dit, nous sommes des êtres triples. C'est-à-dire que nous sommes composés d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Et votre corps n'est pas quelque chose que vous êtes, mais plutôt quelque chose que vous avez. Je répète, votre corps n'est pas quelque chose que vous êtes, mais plutôt quelque chose que vous avez. En d'autres termes, je dirais que vous êtes des êtres spirituels incarnés dans un corps venus vivre une expérience physique. Et non des êtres physiques ayant un esprit venus vivre une expérience spirituelle. Non, 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 non. C'est tout l'inverse. Vous êtes des êtres spirituels matérialisés dans un corps et venus expérimenter la vie physique. Et non des êtres physiques ayant un esprit et vivant une expérience spirituelle. Non, vous êtes des êtres spirituels. Votre corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Permettez-moi de vous donner un exemple pour simplifier la compréhension de tout un chacun. Prenons le cas des astronautes. Lorsqu'ils se rendent dans l'espace, ils n'y vont pas en costa-cravate. Non, ils mettent des combinaisons qui sont adaptées à leur environnement. Et c'est cette combinaison qui va leur permettre de se mouvoir. C'est cette combinaison qui va leur permettre de s'adapter à leur nouveau monde. Cette combinaison va leur permettre de toucher, de se déplacer et de faire ce qu'ils ont à faire. Sans cette combinaison, il leur sera impossible de rester en vie. Est-ce que vous comprenez ? Eh bien, à l'instar de ces astronautes et de leurs combinaisons, votre corps, ou devrais-je dire notre corps, est notre enveloppe ou notre combinaison. En réalité, nous sommes des âmes incarnées. Le terme incarné veut dire revêtir un être spirituel d'un corps charnel ou d'une forme humaine ou animale. C'est pour ainsi dire que le corps est quelque chose que nous avons. Le corps est l'enveloppe que nous revêtons. Et c'est celui-ci qui nous permet de nous déplacer, de toucher, de faire l'expérience du monde physique. Sans le corps physique, nous pourrions faire l'expérience du monde physique, mais pas de la même façon. Le corps est quelque chose que nous avons et non quelque chose que nous sommes. Ça, c'est le point clé. Il faut retenir ce point clé. Et cette phrase qui dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, doit nous servir de rappel. C'est-à-dire, chaque jour de notre vie, nous devons être conscients de qui nous sommes et de pourquoi nous sommes ici. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes venus dans ce monde pour nous connaître de façon expérientielle. Et pour se connaître de façon expérientielle, le Créateur a mis en chacun de nous une mission, un don quelconque. Et nous sommes venus ici pour accomplir une mission quelconque. Nous avons choisi ce corps et cette vie-ci pour nous connaître de façon expérientielle, pour accomplir un but précis, pour accomplir une mission précise. En ce qui concerne le but de sa vie, si vous vous posez la question, mais quelle est ma mission ? Je vous recommande ma vidéo sur comment trouver le but de sa vie. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Les amis, je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps de cela. Une expérience qui est en rapport avec le sujet de la vidéo. Un jour, j'étais sur mon canapé, j'étais en train de regarder des vidéos sur TikTok et j'ai eu un coup de fatigue. Du coup, je me suis endormi sur le canapé et le téléphone dans ma main et la vidéo tournait en boucle au fait. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais quand je me suis réveillé, j'étais encore un peu fatigué. Du coup, j'avais les yeux à moitié ouverts. Donc, je regardais la vidéo, j'ai repris mon téléphone, je regardais la vidéo et je voyais un jeune homme en train de parler. Et il parlait si bien que je me suis dit au fond de moi, ah ouais, il parle très très bien. Franchement, ces paroles renferment beaucoup de sagesse, de vérité, de bon sens. J'aime bien comment il parle, il est très très intelligent. Il est très jeune, mais très très sage. Après un moment, j'ai ouvert mes yeux. Et devinez quoi ? La personne qui parlait dans la vidéo, c'était moi. Je me suis surpris en train de me complimenter, en train de me parler sans même me rendre compte que la personne qui parlait dans la vidéo, c'était moi. Mais quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai repris mes esprits, je me suis dit, oh moi purée, mais c'est moi là, mais c'est moi qui parle. Au fait, au début, je ne comprenais pas. Avec le temps, j'ai fini par comprendre le message qui se cachait derrière cette expérience. Et ce message est celui-ci. Nous ne sommes pas notre corps. Le corps est quelque chose que nous avons et non quelque chose que nous sommes. N'oubliez pas cela. Votre corps est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Parlons maintenant du monde physique dans lequel nous vivons. Vous devez comprendre qu'avant de devenir des âmes incarnées ou matérialisées, nous sommes avant tout des âmes spiritualisées. Nous venons d'un lieu qui est spirituel. Le corps, comme je vous l'ai dit, est une enveloppe que nous revêtons pour nous connaître de façon expérientielle. Et ce monde a été créé pour nous permettre de nous connaître de façon expérientielle. D'accord ? Et votre vie ne doit pas se résumer à satisfaire les besoins ou les désirs du corps. Non, 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 non. Je vous ai dit que vous êtes des êtres triples, c'est-à-dire des êtres tripartites. Vous êtes composés d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Et nous sommes venus ici, bas, pour expérimenter cette vie physique tout en respectant chaque fonction de chaque partie de notre être. Nous sommes venus ici pour vivre une vie équilibre. Cela veut dire que nous devons satisfaire les besoins fondamentaux et les désirs naturels du corps, tout comme nous devons satisfaire les besoins fondamentaux et les désirs naturels de notre esprit, tout comme nous devons satisfaire les besoins fondamentaux et les désirs naturels de notre âme. Chaque fonction de notre être doit s'exprimer. Les besoins du corps ne sont pas plus importants que ceux de l'âme ou de l'esprit. L'inverse est tout aussi valable. Les besoins de l'âme ne sont pas plus importants ou plus sains que ceux du corps et de l'esprit. Les besoins de l'esprit ne sont pas plus nobles ou plus importants que ceux du corps et de l'âme. Non ! Tant que vous êtes des êtres triples, vous devez vivre en répondant à ces trois fonctions. Tout en sachant que nous sommes dans ce corps pour un laps de temps. La vie ici-bas passe tellement vite. La vie passe tellement vite. Il vous suffit juste de repenser à votre enfance. Vous verrez à quel point les années passent tellement vite. D'accord ? Donc ce corps va périr. Chaque jour, nous n'avons pas le même corps. Chaque jour, le corps change. Chaque jour, le corps change. Prenez une photo de vous d'il y a deux ans. Vous apercevrez que vous n'avez plus le même corps. Le corps change. Mais par contre, l'essence de qui vous êtes ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle vous devez profiter des merveilles exquises de cette vie pendant que vous êtes dans ce corps. Tout en répondant à chaque fonction de votre être. En d'autres termes, vous devez être conscient que vous êtes des êtres à trois facettes. Lorsque vous vivez comme un être à trois facettes, votre perception, votre regard sur la vie change. Vos priorités dans la vie changent. Vous ne vivez plus seulement pour le corps. Mais vous vivez pour le corps, l'esprit et l'âme. Parce que vous savez que vous êtes ces trois entités. Parce que vous savez que vous êtes trois en un. Parce que vous savez que vous êtes des êtres triples. Vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde est une façon de nous mettre en garde. De nous dire de ne pas trop s'attacher aux choses du monde. De ne pas être excessivement matérialiste. Parce que peu importe le nombre de choses, le nombre de biens que vous allez amasser dans cette vie-ci. Sachez que le jour de votre mort, vous n'en porterez rien. Vous n'en porterez rien avec vous dans votre tombe. Des beaux sacs que vous avez qui coûtent je ne sais combien. Des centaines de maisons que vous avez. Les téléphones, vos vêtements. Peu importe vos possessions matérielles, vous n'en porterez rien avec vous dans votre tombe. Vous n'en porterez rien avec vous dans votre tombe. Ça ne sert à rien d'être excessivement matérialiste. Ne développez pas en vous un désir immodéré des choses du monde. Parce que tout est éphémère. Tout est éphémère. Le jour de votre mort, vous les laisserez. Encore une fois de plus, cela ne veut pas dire que vous devriez renoncer aux choses du monde. Non. Nous sommes ici pour profiter de la vie. Et profiter de la vie, c'est acquérir les choses. Ça, c'est ce qui est normal. Vouloir avoir beaucoup d'argent est quelque chose de naturel et de normal. Vouloir posséder des choses, c'est quelque chose de naturel et de normal. Mais prenez garde à ce que votre désir ne devienne pas immodéré. Prenez garde à ce que votre désir pour les choses matérielles ne devienne pas immodéré. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, c'est-à-dire de posséder tout ce que vous voulez, et de perdre son âme le dernier jour ? A quoi ça sert de vouloir s'accaparer de tout ? Mais si au fond de vous, vous êtes vide, si vous délaissez votre âme et votre esprit. Sachez que c'est le jour de votre mort que vous vous apercevrez qu'au fait, dans ce triumvirat, corps, esprit et âme, que c'est l'âme qui est le bêtre, que c'est votre âme qui est aux commandes, et non votre corps, chose que vous pensez être. Vous n'êtes pas votre corps. Le jour de votre mort, vous vous apercevrez qu'au fait, je me retrouve tout seul au fait. Votre corps va vous laisser. Il n'y aura que votre âme. Il n'y aura pas votre belle maison. Il n'y aura pas vos belles chaussures. Il n'y aura pas vos beaux vêtements. Donc, ne tombez pas dans un désir excessif ou dans un désir immodéré des choses du monde. Profitez des merveilles excuses que cette vie a à nous offrir. Nous sommes ici pour jouir. Jouir de la vie, c'est posséder des choses, acquérir des choses, c'est bien. Mais, prenez garde à ne pas tomber dans l'excès. Car comme on dit, tout excès nuit. Tout excès nuit. Là les amis, je viens de vous expliquer en profondeur et en détail ce que vous voulez vraiment dire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Je viens de vous partager la connaissance ou le savoir. La connaissance, vous l'avez. Le savoir, vous l'avez. Ce que j'attends de vous, c'est que vous parveniez à la sagesse. C'est-à-dire que j'attends que vous puissiez appliquer ce que vous savez dans votre vie. J'attends que vous puissiez mettre en pratique toutes les connaissances que je viens de vous donner. J'attends que votre vie soit le reflet de vos connaissances. Car c'est en appliquant ce que vous savez que vous parviendrez à la sagesse. La sagesse est de la connaissance appliquée. La sagesse, c'est de la connaissance appliquée. Vous avez la connaissance. Vous avez le savoir. Je vous ai expliqué dans les détails ce que voulait dire. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes des êtres triples, composés d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Mais nous ne sommes pas notre corps. Le corps est quelque chose que nous avons et non quelque chose que nous sommes. Mais cela ne veut pas dire que vous devez délaisser ou renoncer aux besoins fondamentaux et aux désirs naturels de votre corps physique. Non. Pour vivre une vie équilibrée, nous devons répandre aux besoins fondamentaux et aux désirs naturels de chaque fonction de notre être. C'est-à-dire de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Maintenant que vous avez toute cette connaissance, tout ce savoir, la véritable question est de savoir si vous allez mettre en pratique tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous allez vivre en harmonie avec ce que vous savez maintenant ? Mettriez-vous en pratique tous les enseignements ou tout le savoir ou toute la connaissance que je viens de vous partager ? La réponse vous revient. Moi j'ai fait ma part. Il fallait que je vous partage cette vidéo. Il fallait que je la fasse. C'est à vous de décider si vous allez l'appliquer dans votre vie pour parvenir à la sagesse ou si vous allez tout simplement la garder en connaissance. Mais sachez que la connaissance à elle seule ne suffit pas. Vous avez besoin de la sagesse. Car la sagesse c'est de la connaissance appliquée. Mettez en pratique ce que vous savez. Mettez en pratique vos connaissances. Et que votre vie soit le reflet de vos connaissances. Que votre vie soit le reflet de votre savoir. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. En cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse pour l'heure. Pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie. Afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.